Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un texte, une modélisation. Aujourd'hui, nous allons étudier la production de biogaz. Il s'agit d'un gaz, en général le méthane, qui est fabriqué dans un méthaniseur, cette grande cuve, où on entre des déchets organiques. Et des déchets organiques qui vont fermenter sous l'action de bactéries. Et ce sont ces micro-organismes qui vont être à l'origine de la création du gaz. Nous allons devoir étudier quelle quantité de gaz sera produite, à partir de quelle quantité d'aliments, de déchets organiques, injectés dans le méthaniseur. Pour cela, les outils mathématiques utilisés sont issus du calcul d'intégrale et de la résolution d'équations différentielles. Tout d'abord, nous allons noter Q de T, la quantité des micro-organismes, donc une seule espèce ici, présente dans le méthaniseur à l'instant T. Et nous allons modéliser les phénomènes suivants. La croissance spontanée de ce micro-organisme, au taux A. La compétition interne entre ces micro-organismes, au taux B. La toxicité du biogaz, puisque le biogaz qui est produit par ces micro-organismes a un effet toxique sur ceux-ci. Donc en fait, il y a une sorte de compétition entre cette croissance et cette toxicité. Nous allons aussi avoir besoin de la quantité de biogaz produite qui est proportionnelle. Ici, nous allons considérer que c'est exactement la quantité, l'intégrale entre 0 et T de la quantité de micro-organismes, Q de S, T, S. Donc c'est S de T qui va nous intéresser. La quantité Q va donc vérifier l'équation différentielle suivante, issue de ces principes de modélisation. Q' de T égale à Q de T moins B fois Q carré de T, le terme de compétition, moins C, moins puisque c'est une toxicité, fois Q de T, fois la quantité de biogaz produite, ici S de T, c'est-à-dire que je réécris intégrale de 0 à T de Q de S de S. Donc c'est une équation d'inconnu la fonction Q qui présente des équations différentielles et une intégrale. Donc il s'agit d'une équation intégro-différentielle que nous allons étudier et nous allons supposer qu'à l'instant initial, nous avons une quantité de micro-organismes égale à Q0. Tout d'abord, il faut étudier ce modèle de manière théorique, voir en particulier s'il existe bien une solution et quelles sont les propriétés de cette solution Q de T. Pour cela, nous allons simplifier un peu le modèle en effectuant deux changements d'échelle. Alors un premier changement d'échelle en temps et un deuxième changement d'échelle en changeant la fonction Q en la notant U, donc par rapport aux paramètres A et B. Et ainsi, on pourra écrire le modèle de manière plus simple où il n'y aura qu'un seul paramètre qui va s'appeler kappa, donc très proche du modèle précédent, donc kappa U' de T égale U de T moins U carré de T moins U de T fois l'intégrale de 0 à T U de S d S. Donc c'est ce modèle-là que nous allons étudier, qui va représenter la quantité de micro-organismes à l'instant T, et puis nous allons aussi étudier l'intégrale de 0 à T, qui va représenter la quantité de biogaz produit à l'instant T. Alors pour étudier ce problème, qui n'est pas mathématiquement simple, on peut le réécrire sous la forme d'un système d'équations différentielles. En notant Y, justement, Y de T, cette quantité que tout à l'heure j'avais appelée S, l'intégrale de 0 à T de U de S d S, et ainsi on a un système d'inconnu YU qui vérifie ces équations différentielles. Et ici, il s'agit d'un problème plus classique, dit problème de Cauchy, que nous pouvons étudier mathématiquement avec le théorème de Cauchy-Lipschitz, et ce théorème permet d'assurer l'existence et l'unicité du couple Y-T U de T, pour tout est strict positif. Donc ainsi nous avons l'existence de solutions au modèle, et nous allons les étudier à présent numériquement. Donc je réécris cette équation que nous devons approcher numériquement, et comment approcher une équation que nous ne pouvons pas résoudre de manière exacte ? Eh bien en essayant d'approcher des valeurs à des instants discrets, donc de pas H, donc U de H, H va être un pas de temps petit, U de 2H, etc., jusqu'à U de NH, qu'on va essayer d'approcher à l'aide de cette équation. Et on va approcher aussi simultanément la quantité bioproduite, S de T, je le rappelle, qui est l'intégrale de 0 à T, donc de la même façon on va noter S de H, S de NH, les valeurs de S aux instants, H, etc., jusqu'à NH, qu'on va chercher à approcher. Donc ainsi on construit une suite, une double suite je dirais, petite UN, petite SN, qui vont représenter une approximation de la quantité de micro-organismes et de la quantité de biogaz produite. Donc U et S aux instants NH. Et en écrivant une approximation de l'intégrale par la méthode des trapèzes, on arrive à cette relation de récurrence entre SN et SN-1 qui fait intervenir UN et UN-1, donc on reconnaît la méthode des trapèzes ici, et UN étant elle-même calculée à chaque itération par une approximation de cette équation différentielle par la méthode de l'air. Donc voilà le schéma complet. Donc c'est une suite, double suite, UN, SN, qu'on va calculer. Et ainsi on aura une approximation du résultat. Nous allons montrer numériquement ce que cela donne. Nous allons utiliser le logiciel SciLab, donc nous avons écrit le code correspondant. Le programme est relativement simple, on a une boucle sur le nombre de pâtons que l'on va calculer, où on calcule à la fois U et S avec la formule qui a été donnée précédemment. Et on va jouer un peu avec différents paramètres pour voir les effets de ces paramètres. Donc pour l'instant, si j'exécute ce programme avec une valeur de kappa 0,5, une quantité initiale de micro-organismes 0,1, voilà le type de solution qu'on obtient pour la fonction U. Donc on voit que les micro-organismes vont augmenter par leur effet de croissance naturelle, mais au bout d'un moment, par le fait que le gaz produit est toxique, ils vont disparaître, et aussi par la compétition interne, ils vont disparaître petit à petit, jusqu'à décroître vers 0. Et que représente la quantité de biogaz produit ? C'est tout simplement l'air sous cette courbe que l'on va calculer également avec le logiciel. Donc voilà le résultat. La production totale ici sur cet exemple est égale à 1,41 de manière à dimensionner. Donc maintenant essayons de regarder l'effet de la donnée initiale de micro-organismes. Donc au lieu de mettre, je garde kappa, au lieu de mettre 0,1, je vais mettre par exemple 0,5. Donc la quantité de biogaz est un peu plus grande, et on a une évolution plus rapide, une croissance, puis également une valeur maximale plus importante, mais une décroissance aussi plus rapide. Et si je fais ensuite une troisième valeur avec une donnée initiale égale, par exemple à 1,5, on va voir un nouveau comportement qualitatif, comme vous allez voir, puisque dès le départ, la quantité de micro-organismes va décroître. Alors est-ce que la quantité totale de biogaz produite sera plus importante cependant ? La réponse est oui, comme on le voit. Donc la quantité de biogaz produite est quand même proportionnelle à la quantité initiale de micro-organismes. Et ensuite, si je reprends une quantité initiale, par exemple de 0,1, on peut aussi mesurer l'effet du paramètre kappa. Donc je vais changer le paramètre kappa et je vais lui mettre par exemple une valeur de 0,1, un peu plus petite. Voyons voir ce qu'il se passe pour une donnée initiale de 0,1. Donc il s'agit de cette courbe. Donc on voit une croissance beaucoup plus rapide des micro-organismes, mais aussi une des croissances plus rapides. Et au final, la quantité de biogaz produite, elle, est inférieure. Donc en fait, le paramètre kappa aura intérêt quand même à être relativement plus grand pour avoir une quantité plus importante de biogaz produite. Donc pour aller plus loin, vous pouvez consulter, comme habituellement, le site web, un texte, une modélisation où vous aurez plus d'informations. Vous pouvez aller sur le site agreg.org où vous trouverez également un texte issu de l'oral de l'agrégation de mathématiques où vous aurez des détails plus importants sur l'étude qualitative du système d'équations différentielles, en particulier la notion de portrait de phase et le calcul de la quantité maximale de biogaz produite.